Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur UrbanEFM. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 UrbanEFM, la station Ebanona avec BED241, Elvis, bonjour. Bonjour Daffrèche, bonjour Enérud, bonjour Fallon, bonjour Mosley, alors bonjour tous les auditeurs câblés sur les 104.5. Bonjour Elvis. On va parler de BED241, on vous amène le programme de parrainage. Gagner de l'argent en parrainant vos amis, vous avez la possibilité de vous faire de l'argent via le programme de parrainage de BED241. Comment ça marche ? Il suffit de vous inscrire sur le site www.betoafrica.ga, vous suivez les instructions. Et ensuite, lorsque vous avez votre lien de parrainage, vous le partagez à vos différents amis, frères et sœurs, vos parents et autres. Et une fois que ceux-là vont jouer avec votre lien de parrainage, derrière BED241, se fera le plaisir d'offrir une cagnotte ou évidemment un gain chaque mois à ceux qui vont jouer avec votre lien de parrainage. Donc voici un peu le programme de parrainage de BED241 qui vous permet de gagner de l'argent tranquillement assis chez vous, puisque derrière vos amis, vos parents vont jouer à travers votre lien de parrainage. On va aller dans le sport, cette fois-ci on va parler de l'OXU 2024, OXU qui est abrégé OGSSU, qui signifie Organisation scolaire des sports, Organisation gabonaise des sports scolaires et universitaires. Donc du coup, c'est OXU qui va démarrer pour cette année 2024. Ce samedi 23 2024, évidemment, on a les disciplines suivantes, on a le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. On espère que ce championnat des sports scolaires et universitaires va très bien se passer. On continue toujours dans le sport. Cette fois-ci, on va parler de la rencontre qui va se passer aujourd'hui, ce vendredi 22, du côté d'Amiens, en France, où les Panthères du Gabon vont recevoir les lions de la Teranga du Sénégal. Dans un premier temps, on a eu la blessure du défenseur Oono qui a été remplacé par Deschamps Zengui. Ensuite, on a eu évidemment le refus, bon pas le refus, on va dire le club de Denis Bouanga, Los Angeles FC qui a demandé de garder le joueur parce que derrière, ils ont plusieurs matchs et la Fédération Gabonaise a accepté. Celui-ci a été remplacé par Jérémy Obounet. Et ensuite, toujours dans ce match que le Gabon va rencontrer, le Sénégal, on a eu le forfait de Jim Alevina qui ne sera pas présent. Ensuite, Monsley, on a eu des joueurs qui déjà avaient été écartés lors de la première journée des éliminatoires du Mondial et de la deuxième journée, à savoir Didier Ndond-Ibrahim et Abou Penza qui n'ont pas pu rejoindre le groupe, qui n'ont pas été appelés. Et ensuite, il y a la nouvelle qui est tombée que Kanga Gheilor a été écarté du groupe parce que celui-ci voulait loger son frère et sa femme à l'hôtel où se trouvaient les Panthères du côté de la France. Pourquoi on a l'impression que le sélectionneur veut remplacer, sinon renouveler, carrément toute l'équipe ? Parce que les anciens ont été écartés ? On ne va pas dire les anciens. Actuellement, on est dans une situation où le sélectionneur prend beaucoup pour la discipline. Alors nous, les hommes des médias, on se dit que c'est vrai, le sélectionneur doit amener sa pierre à l'édifice au niveau de la discipline. Mais est-ce que là, les sanctions disciplinaires ne sont que les sanctions sportives ? Sachant qu'on doit, évidemment, jouer la troisième journée des éminatoires du Mondial 2026 face à la Côte d'Ivoire, qui est tenant du titre, qui est un grand morceau. Est-ce qu'en écartant tous les anciens ou tous les meilleurs joueurs gabonais, actuellement, va permettre au Côte d'aller nous arracher la qualification ? Non, il ne faut pas prendre ça comme ça. Moi, je suis d'accord avec lui. Quand on est en situation de non-respect du code de bonne conduite, qui existe quand même en équipe nationale, tout à fait, il faut éviter qu'on soit, du moins, il a le droit de sanctionner. Kanga Guéle, on n'a pas imposé sa femme et son frère. Est-ce qu'ils sont dans son stade ? Le courrier nous dit ceci. Est-ce que le stade d'un jour ? Non, ils ne sont pas dans le stade, mais la lettre qui a été faite par la commission de communication et de marketing de la Fédération Gabonaise de Football nous dit que celui-ci a été surpris par le chargé de la sécurité. Mais il a demandé les excuses au groupe. Ça s'est passé à Paris, est-ce que tu comprends ? Il a demandé les excuses au groupe, mais le code l'a tout simplement écarté. Voilà pourquoi on se pose la question de savoir est-ce que les sanctions doivent être seulement des sanctions sportives où le joueur est directement écarté. Est-ce qu'il avait le droit d'emmener sa famille ? Non. Logiquement, l'hôtel où les joueurs résident, la famille ne doit pas évidemment résider dans cette hôtel-là. Si vous n'êtes pas dans le staff du joueur. Si vous n'êtes pas dans le staff, en fait. Encore qu'il y a un nombre bien-être. Et du coup, la Fédération a dit qu'il y a eu une violation du code éthique. Est-ce que tu vois ? Mais à partir de là, il a présenté les excuses dans l'instant T. Moi, la question qu'on se pose, est-ce que toutes les sanctions doivent être seulement les sanctions sportives où le joueur est directement écarté ? Monslet, celui-ci pouvait participer aux deux matchs amicaux, évidemment face au Sénégal et les Diables Rouges du Congo, mais ne pas, par exemple, percevoir sa prime. C'est aussi une sanction. Oui, bon, là aussi, on peut voir qu'il y a peut-être une volonté de Mouyouma de marquer son passage. Donc, à chaque fois qu'un joueur va commettre une bêtise, il est guère qu'il m'écarté du groupe. Mais c'est ça qui s'est décide là. Il faut savoir que Mouyouma, c'est un Bantou. Donc, les Bantous, parfois, bon. En fait, vous revenez sur l'histoire de Bantou quand ça vous arrange. Parce que quand le sélectionneur a dit qu'en tant que Bantou, Aubameyang devait prendre son appel. Il n'a jamais contacté Aubameyang. Parole de sa femme. Voilà encore une autre nouvelle qui vient encore faire couler beaucoup d'enclis de salive. Ça a été, évidemment, publié par GNT, Gabon Media Time, qui dit ceci. Le camp Aubameyang, sa famille, dit que le sélectionneur n'a jamais pris contact avec le joueur. Donc, nous, on n'est pas contre le coach, mais on est en train de dire ceci. Le coach, il doit imposer sa discipline. Il doit amener sa pire à l'édifice au sein du nouveau groupe des Panthères du Gabon. Nous sommes d'accord, mais il existe beaucoup de sanctions. Ce n'est un joueur. Les sanctions ne sont pas seulement écartées. Parce qu'on se retrouve dans une situation où Pierre-Emery Aubameyang, qui est l'un des joueurs les plus en forme en ce moment gabonais qui évolue à l'étranger, n'est pas en sélection. On a Ron Boupenza, qui fait un bon début de saison du côté de Cincinnati aux Etats-Unis. Il n'a pas été appelé parce qu'il est arrivé au regroupement en retard. On a Didier Non-Ibrahim, qui est l'un des meilleurs meilleurs. Il est quand même arrivé au regroupement. Il est arrivé au regroupement du côté de France-Séville. Mais on ne l'a pas accepté. Est-ce que tu comprends un peu ? On a Didier Non-Ibrahim, qui est aussi écarté pour les mêmes raisons et qui a pris sa retraite. Évidemment, on a Biogo Poco, qui n'a pas été appelé. Donc, je vais rejoindre René. On dit que c'est un peu des anciens qui sont en ce moment dans cette situation. Mais peut-être qu'il veut renouveler l'équipe. Oui, mais c'est une bonne chose. Sportif, c'est une bonne chose. Tant que ça apporte des victoires, tant que c'est avantageux pour l'équipe, je pense que renouveler, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais on n'est pas aussi l'équipe de France qui peut faire 3 ou 4 équipes nationales. C'est parce que le championnat ne se joue pas. Mais bien, depuis 3 ans, il n'y a pas de championnat. On fait comment ? Oui, mais ce qui est sûr aujourd'hui, on a besoin de renouveler l'équipe. Mais je suis d'accord avec toi et je suis d'avis que toutes les sanctions ne sont pas que sportives. On peut avoir des sanctions pécuniaires comme même des sanctions morales. La personne pourrait avoir à venir faire des excuses publiques. Voilà, par exemple, puisqu'il l'a fait en interne, on aurait pu dire, bon, sur deux matchs, tu as des primes sur deux matchs, on va te payer des primes sur un match. Tout à fait. Voilà pourquoi on dit actuellement, l'équipe, il n'y a pas de championnat pour dire qu'on a des jeunes qu'on va rapidement remplacer. Tous ceux qui ont été appelés jouent généralement à l'étranger. Ils jouent en 3e, en 4e, en 5e division. Certains jouent même en 1e division. Mais ils ne jouent pas dans le top 5 des meilleurs clubs européens. Est-ce que tu comprends ? Ce qui fait qu'on n'a pas une quantité en qualité de joueurs. Est-ce que tu comprends ? Donc, à partir de là, dès qu'on se prive déjà de certains joueurs, tu comprends qu'on se retrouve dans une situation... On est en moindie. Et on se retrouve dans une situation où, avec qui on va jouer ? Et on a essayé de faire... Et c'est le Sénégal. Et c'est le Sénégal. Et on a essayé de faire une simulation par rapport à les joueurs qui ont été écartés et les joueurs qui restent actuellement. Donc, on a essayé de faire un 11. Et dans ce 11-là, on a par exemple le jeune Loïc Oono qui a été appelé pour la première fois. Il faut souligner que sur les 26 qui ont été appelés, il y a 8 nouveaux joueurs qui n'ont jamais été appelés en sélection, qui se sont retrouvés appelés. C'est vrai qu'il faut amener des jeunes. Mais derrière, il faut aussi avoir des anciens pour apporter, évidemment, l'expérience. Donc, dans l'assimilation, on essaie de faire. J'ai vu une vidéo des panthères qui descendait d'un bus. Je n'ai reconnu personne. J'ai compris que les choses ont changé, en fait. Oui. Est-ce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble ? Est-ce qu'on aura un jeu ? Voilà pourquoi dans la fenêtre FIFA, il y a des matchs amicaux pour permettre aux nouveaux sélectionneurs ou les sélectionneurs qui sont là de pouvoir permettre aux jeunes joueurs de pouvoir retrouver cette sélection et pourquoi pas aller titiller le haut niveau, hein, Mousselet ? C'est ça aussi le haut niveau. Et à travers ces matchs amicaux, vous avez la possibilité de tester avant de rentrer dans la phase des matchs éliminatoires. Donc, comme je disais tantôt, on a essayé de faire une simulation. Généralement, à l'époque, on avait directement Didi Ovono, qui était directement... C'était lui qui était le gardien direct. Mais là, on a un nouveau jeune gardien, Loïc Ovono, au poste de gardien. Ensuite, on a Ecomi. On a un ancien, Arona Pinangoye. On a Moketu. Ensuite, on a Stan Esono. On a aussi un deuxième ancien, Marie Lemina, qui, évidemment, va jouer en milieu de terrain avec Lufilou. Ensuite, on a Bitegé. Et en attaque, on a Obouné, qui a remplacé Denis Bouanga. On a Mbina et on a Sambissa. Donc, vous comprenez que c'est une équipe qui a complètement été changée. Parce que souvent, en attaque, on avait le trio Pierre-Emery Aubameyang, Duma Levina et Aaron Bupenza. Et en milieu de terrain, on avait généralement Mario Lemina, qui était accompagné par, comme disaient certains supporters des Panthères du Gabon, qui disaient aujourd'hui, le coach a écarté Kanga Gheylor. Mais c'est celui qui a la règle au niveau de l'équipe nationale. Il faudrait plus qu'il puisse revenir. Donc, souvent, en milieu de terrain, on avait Lemina, qui était accompagné de Kanga Gheylor et Didier, dont Ibrahim. Et aujourd'hui, Mario Lemina va jouer avec Stan Esono et Lufilou. Donc, tu vois que c'est une équipe qui a été… Lufilou joue, quoi. Mais c'est ça que tu vois là-dedans. C'est une nouvelle équipe. C'est une jeune équipe qui va croiser le Sénégal. On espère que le coach, avec ces deux matchs amicaux, c'est à savoir face au Sénégal aujourd'hui, le 22, et face au Congo-Brazzaville le 25, il va pouvoir peaufiner ses nouveaux joueurs pour nous permettre… Son 11 types. Pour nous permettre d'aller arracher la victoire face à la Côte d'Ivoire. Parce que, comme le disait un consultant dans une chaîne nationale, il nous reste encore huit matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde-Mosselet. On a seulement remporté deux matchs. Donc, il reste encore huit matchs. Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore plusieurs matchs. Donc, moi, je pense que le coach gagnerait affaire avec des anciens et des nouveaux que d'écarter. Généralement, tous les anciens, en ce moment, qui posent des actes d'indiscipline. Et je dis encore qu'il existe beaucoup de sanctions. Les sanctions ne sont pas seulement sportives. Il y a aussi des sanctions financières. C'est-à-dire, tu es appelé, tu as posé un acte déviant. Ensuite, on te garde dans le groupe. Tu joues le match, mais tu ne perçois pas, par exemple, tes primes. Voilà. Donc, on va revenir rapidement avec le sponsor Bet251. Chers auditeurs, on a le programme de parrainage qui vous permet de vous faire de l'argent sans, évidemment, aller parier. Donc, ce programme de parrainage, comment ça marche ? Il vous suffit d'aller vous inscrire sur le site www.betoafrica.ga. Vous suivez les instructions et ensuite, vous récupérez votre lien de parrainage. Et une fois que vous avez votre lien de parrainage, vous allez l'envoyer à vos amis, vos frères, vos amis. Et une fois qu'eux, ils vont jouer avec votre lien de parrainage Bet241, ce fera le plaisir de vous remettre quelque chose chaque fin du mois. Parce que plus vos amis vont jouer à travers votre lien de parrainage, plus derrière, vous allez remporter une petite cagnotte. Et Bet241, puisque c'est le numéro 1 des paris sportifs au Gabon, va vous accompagner dans ce différent programme de parrainage où derrière, vous aurez une grande communauté et vous allez gagner de l'argent. Donc, voici un peu le programme de parrainage amené par Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On va en musique. On se retrouve juste derrière. Le Duda Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.